Vous êtes sur RTL. RTL Soir est présenté par Bénédicte Tassar. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 8 juin. Un match d'anthologie à Roland-Garros. Team rejoint Nadal en finale après avoir affronté Djokovic pendant plus de 4h05. Et il y a quelques minutes, c'est l'Australienne Barty qui remporte la finale dame. Les Bleus, UES, à nouveau à l'entraînement pour préparer le match contre la Norvège, moins de 24h après une première victoire face à la Corée du Sud pour ce mondial 2019. Le monde du secourisme sous le choc 3 des leurres tuées au cours d'un sauvetage en mer au large des sables d'Olonne. L'émotion des rescapés. Nous on est là et il va falloir accuser le coup en sachant qu'eux, ils n'ont pas eu cette putain d'étoile quoi. Parce que nous on en a eu une putain d'étoile hier. Et eux, ils ne l'ont pas eu. Et moi je pense à Yann, à Alain, à Dimitri. C'est surtout pour nos trois copains qu'ils ne l'ont pas eu cette putain d'étoile. Et ça c'est important. Parce que c'est des bénévoles. Et demain, ils ne seront pas là. Reportage au sable d'Olonne dans un instant. La Méditerranée sous plastique, c'est la journée des océans. Et la Grande Bleue a du mal à respirer. Les courses qu'un t-plus cet après-midi à Vincennes. La combinaison gagnante. Le 12, le 9, le 7, le 11 et le 15. Rendez-vous avec Bernard Glass comme tous les samedis vers 18h20. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. La tendance météo pour demain, mais c'est pas gagné. Non, ça recommence encore. De nouvelles pluies vont arriver par le nord-ouest et par le sud du pays. Résultant, on va pratiquement tous y passer. Les meilleures chances d'éclaircir iront de l'Atlantique au nord-est. Merci Valérie, à tout de suite. Premier titre en grand chelem pour l'Australienne Ashley Barty qui vient de battre à Roland-Garros la Tchèque. Vondrusova, un match expéditif Isabelle Langer. Oui, Ashley Barty remporte à 23 ans le premier titre du grand chelem de sa carrière. Une victoire facile dans une finale sans relief, vous l'avez dit, contre Marketa Vondrusova. 19 ans, totalement dépassée par l'événement. Consécration pour l'Australienne qui avait abandonné le tennis à 18 ans pour jouer au cricket à haut niveau. Quelques années plus tard, elle a décidé de reprendre sa raquette et elle a eu raison. Grâce à cette victoire, Barty pointera lundi au deuxième rang mondial et surtout, elle repart de Roland-Garros avec un joli chèque de 2,3 millions d'euros. Quand vous imaginez, Bénédicte, qu'en 1968, quand elle a remporté Roland-Garros, la Françoise Françoise Dur avait gagné des bons cadeaux dans un magasin de sport. D'une valeur de 200 euros. Vous voyez, ça évolue. Et puis la finale homme, demain, ce sera Nadal face à Tim, un remake de l'année dernière. Ah oui, l'autréchien Dominique Tim retrouvera le maître des lieux, Raphaël Nadal, en quête d'un 12e sacre porte d'auteuil. Cet après-midi, Tim a mis fin au rêve de Novak Djokovic au terme d'une demi-finale splendide, malgré les nombreuses interruptions des conditions de jeu qui ont passablement énervé le serbe. Djokovic visait un quatrième titre consécutif en grand chelem après Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie. Seulement voilà, ces espoirs se sont envolés avec les bourrasques qui ont balayé le central ces deux derniers jours. Et puis il y a encore un match qui nous intéresse ce soir à Roland-Garros, c'est la finale du double messieurs. Parce qu'il y a deux Français, Jérémy Chardy et Fabrice Martin, qui vont tenter d'enlever le titre. Et on suivra tous avec vous Isabelle Langer depuis Roland-Garros. C'est l'étape la plus compliquée pour les bleus. Là, on parle des hommes et on parle du football dans les qualifications à l'Euro 2020. Rendez-vous à Cogna ce soir pour le match illuminatoire face à la Turquie. 40 000 Turcs seront dans les gradins pour pousser leur équipe. Philippe Sanfonge, bonsoir. Bonsoir. Les Français veulent faire aussi bien que leurs collègues féminines hier soir, Philippe. Oui, le match des filles qu'ils ont d'ailleurs suivi hier soir à l'heure du dîner dans leur hôtel de Cogna. Cité étendue au cœur des plaines d'Anatolie, la plus conservatrice des villes turques. Bien loin du tumulte d'Istanbul où la sélection n'a plus joué depuis maintenant 5 ans pour éviter les luttes intestines entre supporters capables de siffler la moitié de leur équipe moins bouillante. Donc, l'atmosphère s'annonce tout de même très chaude dans cette enceinte de 42 000 places. Même si la saison en club est terminée, que les organismes sont fatigués, Blaise Matuidi entend faire respecter le statut des champions du monde. On doit être à 100%. C'est ce qu'on va faire justement pour aborder ce match du mieux possible et aller chercher un très bon résultat là-bas. C'est jamais facile avec la pression de leurs supporters. Ça va être assez chaud. On est prêts, on est prêts pour ce combat. En tout cas, on va répondre présent, j'en suis certain. Blaise Matuidi devra se dédoubler ce soir en l'absence d'N'Golo Kante, forfait pour la fin de saison. Des bleus qui devront aussi conjurer le sort en ce mois de juin où les statistiques plaident rarement en leur faveur lors des campagnes de qualification. Alors, rendez-vous à partir de 20h et jusqu'à 23h sur RTL pour le club Lisa spécial Turquie-France. On vous y retrouvera, Philippe Sanfourche, avec Nicolas Georgerot, autour de Vicente Lisa Razouf. Un élan populaire historique pour les filles. L'équipe de France féminine qui a remporté son premier match du Mondial, 4 à 0 hier, face à la Corée du Sud. 11 millions de téléspectateurs sur TF1 et Canal+. À titre de comparaison, le premier match des garçons en 2018 avait rassemblé 12,5 millions de supporters. Les filles sont maintenant arrivées à Mandelieu, près de Nice, pour préparer le match de mercredi prochain contre la Norvège. Mickaël Lefebvre, elles sont actuellement en plein entraînement. Oui, un entraînement qui touche à sa fin. Il y a huit clots donc, ce qui a fait quand même quelques déçus. Au programme récupération et décrassage pour les titulaires du match d'hier, et petite opposition contre une équipe féminine de l'OGC Nice pour les remplaçantes. Les joueuses de l'équipe de France sont arrivées peu après 14h à l'aéroport de Nice, direction Mougins, où elles ont pris leur quartier jusqu'à jeudi matin. Une arrivée à leur hôtel en toute discrétion, devant 4 caméras et 100 supporters, ou plutôt si, une supportrice, Corinne, qui passait par là complètement par hasard. Oui, par hasard, je faisais mes courses, je passais par hasard, et j'ai vu le bus, je lui ai dit, tiens, je vais m'arrêter, à côté de chez moi, je viens. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là, je pensais qu'ils étaient à un hôtel à Nice, ou pas ici, je ne pensais pas à Mougins. C'est un hôtel qui est génial, c'est pratique, c'est calme, c'est fantastique. Elles vont être bien les filles-là, elles vont être très bien. C'est demain matin que les filles de Corinne Diacre pourront apprécier une nouvelle fois l'engouement autour d'elles, puisqu'à 10h, elles s'entraîneront devant les médias et en public, sur invitation, ici même à Mandelieu. En attendant, pour les derniers retardataires qui voudraient surfer sur ce début de vague bleue, sachez qu'il reste encore des places en vente, environ 6000 ce matin, pour le match de mercredi soir à Nice face à la Norvège. Michael Lefebvre à Mandelieu pour RTL, et pour ce mondial, l'Allemagne vient de battre la Chine 1 à 0. En ce moment, l'Espagne joue contre l'Afrique du Sud au Havre, et puis à 21h à Reims, ce sera Norvège-Nigéria. Entraînement aussi cet après-midi pour les petites futures footballeuses du 13e arrondissement parisien. Elles ont 7, 8, 9 et 10 ans, et elles ont bien sûr regardé le match hier soir, ce qui les a poussées à venir découvrir ce sport. Marion Ferrer, vous étiez sur le banc. Et oui, des vocations sont nées hier soir. Iris, 9 ans, se trouvait au Parc des Princes lors de ce France-Corée du Sud. Elle a assisté au festival de but tricolore, et depuis... Je veux faire footballeuse comme Eugénie Le Sommeur. C'est une buteuse qui a marqué énormément de buts. Ça me donne envie de faire pareil. Alors aujourd'hui, elle a enfilé short et basket pour un tout premier véritable entraînement, et elle a hâte de défier ses copains d'école. Dans mon école, il y a des garçons qui disent « Oh, tu joues au foot ? » Genre étonnée, comme s'ils ne savaient pas que les filles pouvaient jouer au foot et tout. Sur le terrain, Sophia et Inès sont elles aussi gagnées par l'ambiance Coupe du Monde. Les deux soeurs ont un avis bien tranché sur les bleus. Ils peuvent gagner, oui, parce qu'il y a des bonnes joueuses. Kadidia Tudiani, NG Le Sommeur, ils ont des belles frappes. Toutes les joueuses, ils ont une spécialité de forme, de tir. Et un enthousiasme qui ne surprend pas la coach, Sabrina. C'était fabuleux, ils ont fait vibrer les filles, la France, magnifique 4-0. Et on va faire de notre mieux pour transmettre notre passion, surtout aussi aux petites. Et ce n'est pas qu'un sport des garçons. Et avant d'entrer sur le terrain pour débuter cet entraînement, ces graines de footballeuses avaient toutes un message bien clair à faire passer. Allez les bleus ! Allez les bleus ! Allez les bleus ! Marion Ferrer, future footballeuse dans l'équipe RTL. Il y a du boulot, mais on va essayer. On compte sur vous Marion. Du rugby aussi ce soir, avec à 21h la demi-finale du top 14 entre Toulouse et La Rochelle. Ça va se passer à Bordeaux, le stade toulousain part largement favori. Mais méfiance, les Rochelais s'affirment de plus en plus. Une pause et dans un instant, les sables d'Olonne en deuil. 18h11 sur RTL. Ces hommes sont des héros, j'ai décidé de les nommer à titre posthume chevaliers de la Légion d'honneur. L'annonce aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Ce geste pour saluer ces trois sauveteurs décédés hier matin, lors du chavirage de leur bateau de sauvetage au large des sables d'Olonne. Leurs quatre collègues ont pu regagner le bord. Le marin pêcheur qui avait appelé à l'aide, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Ce midi, les cloches des sables d'Olonne ont sonné à l'unisson en hommage aux sauveteurs. Et les gens de la mer ont aussi tenu à saluer la mémoire de leur frère Nicolas Boby. Oui, ce soir, l'émotion est toujours intense. Pendant 21 ans, l'ancien président de la station de sauvetage, Pierre Sarrazin, a navigué sur la SNS 061. C'est un drame épouvantable. Je pense aux familles qui sont déchirées, qui sont explosées. Il y a des femmes qui sont devenues veuves en quelques instants, des gamins qui ont perdu leur père, frère, les soeurs. On se serre les coudes tous ensemble. Voilà, on est très proches les uns des autres. Ce matin, deux rescapés, Christophe et David ont raconté le drame, le mur d'eau infranchissable qui a fait imploser la passerelle du canote. Les vitres ont cassé. Après, le bateau n'était plus manœuvrant. On essayait tant bien que mal dans le vélo qui était à l'intérieur. Mais voilà, on partait à la dérive. Une différente est venue nous accoucher. Nous, on était sur le pont. On a été éjectés. On est revenus à la nage. Enfin, on était dans l'eau. On a réussi à revenir. Une messe pour les trois sauveteurs est prévue à 20h30, en l'église Notre-Dame-du-Bon-Port. Nicolas Bobier au Sable d'Olonne pour RTL. Quelques heures avant ce drame, un bateau de plaisance a été secouru par d'autres sauveteurs de la SNSM à Saint-Val-Aouge dans la Manche. Intervention en Zodiac par mauvais temps et en pleine nuit. Mais heureusement, cette fois, tout s'est bien terminé. Et puis, moins de 15 000 foyers sont encore privés d'électricité après le passage de cette tempête miguel. Ça se passe en Normandie, en Bretagne, dans les Pays de Loire et dans le nord de l'Aquitaine. 3 700 gilets jaunes dans toute la France aujourd'hui, selon le ministère de l'Intérieur. Principale manifestation à Montpellier, où 4 manifestants et 4 policiers ont été blessés. 500 black blocks recensés. À Dijon, 12 personnes interpellées. Un CRS blessé. En Seine-Saint-Denis, un millier de personnes défilées. Du Stade de France à la préfecture de Bobigny, quelques échauffourées. Après les hommages officiels, c'est Agen, sa ville natale, qui a dit un dernier adieu à Michel Serres, le philosophe décédé il y a une semaine exactement. À l'âge de 88 ans, obsèques dans la cathédrale et les agenés sont venus nombreux, Jean-Marc Terrier. Oui, effectivement, une heure avant la cérémonie, la cathédrale Saint-Caprat était déjà bien remplie. Pierre a 88 ans. Il était à l'école primaire d'Agenre dans les années 40, avec Michel Serres. Bon, on était bons copains, parce que je sais qu'on était au premier rang. C'était un jeune qui était déjà très fort en français. Le philosophe Agené qui inspire ici, finalement, beaucoup de vocation. Le petit-fils qui veut faire philosophie, il est à Bordeaux. Il s'est inspiré de Michel Serres ? Oui, exactement. Une cérémonie de deux heures où l'on a rappelé son amour pour cette terre du Sud-Ouest et sa passion pour le rugby. Philippe Sella, ancien international. Il parlait aussi de la justice, de l'arbitrage et de Robin Desbois. Le philosophe était aussi un père, Jacques, l'un de ses quatre fils. Dans la maison de notre enfance, nous avions un philosophe et le philosophe se nourrit de silence. Et un grand-père, Victoire, l'une de ses petites filles. Notre grand-père n'est plus là. L'écrivain reste. Nous avons la vie entière pour te découvrir. Michel Serres repose dorénavant sur cette terre Gascogne qu'il est mettant au cimetière d'Agenre dans le caveau familial. Les applaudissements des habitants d'Agenre en micro-RTL de Jean-Marc Terrier. A l'étranger, Donald Trump satisfait. Son chantage a bien fonctionné. Les Etats-Unis et le Mexique s'arrachent à un accord sur l'immigration. Mexico s'engage à endiguer le flux migratoire qui traverse le pays pour entrer en Amérique du Nord. Et en contrepartie, Washington annule les taxes à 5% sur les produits mexicains qui entrent sur ce territoire. Une marche pour les océans cet après-midi à Paris comme dans des centaines de villes dans le monde entier. À l'appel d'une vingtaine d'associations, 256 kilos de déchets sont versés chaque seconde dans les océans. À la Ciota, dans le parc national des Calanques, cet après-midi, une équipe de plongeurs amateurs a exploré une grotte souterraine fréquemment envahie par le plastique. À bord du bateau, en surface, Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, elle a annoncé un renforcement de la lutte contre la pollution plastique, Hugo Hamelin. Oui, tout à fait. Dans cette calanque paradisiaque sous les yeux effarés de la ministre, nos deux plongeurs bénévoles remontent à la surface. Plusieurs filets de déchets plastiques pleins à craquer. Ça, on a un quart d'heure. Il y a de tout, des bouteilles de lait, beaucoup d'emballages de petits morceaux de plastique, des pailles, des bouchons, que des résidus de l'humain. On aurait passé deux heures, on en aurait sorti quatre fois plus. C'est un travail sans fin. Après les remerciements, Brune Poirson, détaille son plan anti-plastique qui sera l'un des volets de la loi contre le gaspillage présenté en Conseil des ministres début juillet. Vous montrez que le problème, il est réel. Et c'est exactement là-dessus qu'on travaille. On va développer le principe du pollueur-payeur. On a déjà travaillé avec toutes les chaînes de supermarchés qui ont signé un pacte national sur les emballages plastiques. Et d'ici 2025, 100% des emballages seront plastiques recyclés, lutte contre le sur-emballage, développement du vrac. Une batterie de mesure pour enrayer la pollution sur terre avant qu'elle ne finisse dans la mer. Le gouvernement réfléchit également très sérieusement au retour de la consigne pour les bouteilles en verre. Hugo Hamelin, la Ciotat pour RTL. Est-ce que vous connaissez Valérie Quintin ? Aucune chance. Bernard Glass ? Pas trop. Mylène Farmer ? Non, raté. Raté. DNA du groupe de K-pop BTS. La BTS Army, ses milliers de jeunes filles envahie en ce moment et pour le deuxième soir consécutif, le stade de France pour écouter ses sept jeunes sud-coréens en costume blanc, aux cheveux roses ou décolorés. Le boys band de Séoul se produit à guichet fermé et prouve que cette musique populaire sud-coréenne a envahi le monde. Le temps, Valérie Quintin. Rebonsoir. Rebonsoir. Et demain, toujours des perturbations. Oui, ça continue. On en a une qui va arriver par le sud, une autre qui va flirter avec les régions comptières de la Manche pratiquement toute la journée, ce qui veut dire que ce sera chargé et pluvieux de la Pointe-Bretonne jusqu'au nord et au Pas-de-Calais. On va avoir des pluies orageuses entre les Pyrénées, le Massif central et l'Est. Ça pourra claquer assez fort dans les Alpes. Les pluies concerneront aussi les régions, les départements bordant la Méditerranée. Et finalement, entre les deux, on peut quand même espérer des éclaircies entre l'Atlantique, la Touraine, l'Île-de-France, les Ardennes et la Lorraine. Je ne dis pas qu'il fera grand bleu, mais on aura quand même... On peut quand même aller se promener. Voilà, on aura un peu de soleil et surtout beaucoup moins de pluie que les autres. Notez par ailleurs qu'il y aura du vent, surtout en Corse et des températures qui restent toujours aussi détestables. Au plus bas, demain matin, 7 degrés à Brest. Température la plus élevée au réveil pour Nice avec 18 degrés dans la journée. Comptez 19 degrés à Rennes, 20 degrés à Paris et Lyon, 21 sur Lille, 23 degrés à Strasbourg et Bordeaux, 25 à Nancy et Toulouse et 29 à Marseille. J'en connais qui ont rallumé le chauffage. Oui, ça ne me surprend pas. Merci Valérie Quentin. Dans un instant, les courses avec Bernard Glasse et Claude-Pierre Santy. RT.